Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce mardi 10 mai 2022, direction l'hippodrome de Chantilly, en réunion 1, avec bien entendu les galopeurs, la première course du programme. Le prix des grandes écuries qui se disputera vers 13h50 sera support de Quintet+. Il s'agit d'une compétition réservée à des chevaux âgés de 4 ans et plus, 1600 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré. Voilà pour le tableau, 16 concurrents comme je l'ai dit, 50 000 euros à se partager. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le numéro 14, Chit Showboy, que j'ai retenu en tête. Il ne faut pas le condamner sur sa dernière sortie, il a terminé non placé, c'était le 10 avril dernier, à Longchamp sur le toboggan. Il était joué, il était à 9,20 euros. Maintenant, ce n'était pas forcément tout mauvais, puis c'est surtout qu'il retrouve un parcours qui lui plaît tout particulièrement. Regardez, le 31 mars, il terminait deuxième de Hit Solo Dream sur ce parcours, dans un Quintet, avec Christiane Desmureaux. Stéphane Passier le connaît parfaitement, il faut savoir que c'est un concurrent qui a remporté les deux seuls succès de sa carrière sur ce parcours, des 1600 mètres sur la piste en sable fibré de Chantilly. Et puis, chose amusante, Stéphane Passier a gagné le Quintet de ce dimanche avec le numéro 14. Ce sera une nouvelle fois le cas, il a le numéro 14. Donc, voilà, en plus d'aimer beaucoup ce concurrent, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, j'ai retenu ce 14 en tête. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Super Super Sonic. Alors, lui, il vient de faire une bonne rentrée, c'était sur 1900 mètres. C'était à Deauville, on change un peu de décor et de distance. Maintenant, c'est un cheval qui n'a couru qu'une seule fois sur ce parcours et il a terminé deuxième par le passé. Donc, voilà, un concurrent qui revient bien. En plus, il a un bon numéro dans l'escale de départ. Greg Benoît le connaît bien, beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense qu'il est tout à fait capable d'afficher des progrès et de lutter également pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 5, Brouillard. Alors, lui, il a été déclaré non partant le 1er mai. Il y a eu un petit souci avec son entraîneur. Il a depuis changé d'horizon puisqu'il est passé chez Jean-Marie Béguigné. Voilà, Marie Vélon, on le connaît bien. Je le préfère sur un parcours peut-être sur gazon, peut-être un peu plus court comme le toboggan de Longchamp. Maintenant, c'est un concurrent qui est en forme, qui a tiré un bon numéro dans l'escale de départ, qui a déjà bien fait sur les pistes en sable. Voilà, il a quand même beaucoup d'atouts dans son jeu et je préfère m'en méfier. Je l'ai retenu vraiment haut parce que sur sa forme et sur sa compétitivité à ce niveau, il n'a plus ses preuves à faire. Donc, le numéro 5, Brouillard, en troisième position. Ensuite, en quatrième position, le numéro 7, le Petit Prince Fadi, qui a repris un peu de fraîcheur depuis sa cinquième place. Voilà, il a effectué son retour dans les handicaps. Il est un petit peu chargé maintenant. C'est un tandem redoutable. Christophe Ferland, Maxime Guillon, un bon numéro dans les stales de départ. Je pense qu'il est toujours compétitif. Peut-être pas pour la victoire, mais je pense qu'il est tout à fait capable de lutter pour une belle place à ce niveau. Donc, je l'ai retenu en quatrième position, le numéro 7, le Petit Prince Fadi. Ensuite, en cinquième position, le numéro 8, Bassiver. Alors, Bassiver, lui, il vient de terminer quatrième de la course référence le 31 mars sur ce parcours. Déjà associé à Ioritz Mendizabal, qui lui sera une nouvelle fois associé. Voilà un parcours qu'il apprécie. Un bon numéro dans les stales de départ. Important sur ce parcours où le tournant va arriver très vite. Donc, voilà le numéro 8 qui est capable de rééditer et de reprendre une nouvelle fois une belle place dans cette épreuve. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 11, Marrakech Moon. Lui, il n'a pas été revu depuis son succès à ce niveau-là. C'était à Saint-Cloud il y a un mois. C'est un concurrent qui est aussi à l'aise sur les pistes en sable que sur les pistes en gazon. Il a été pénalisé suite à son dernier succès. Maintenant, je pense qu'il a encore un petit peu de marge pour bien faire. Peut-être pas pour s'imposer, mais en tout cas, voilà, Jérôme Régnier, Michael Barzalona. On est obligé d'y croire. C'est un mal de 4 ans qui a encore un petit peu de marge. Donc, je le retiens surtout pour une place. Ensuite, en septième position, je suis parti tout en haut avec l'As Bilagon 4. Il ne faut pas le juger sur sa contre-performance. C'est un cheval qui a souvent bien fait sur ce parcours. Regardez, il a un bon numéro dans les salles de départ. C'est un excellent finisseur. Et je pense qu'avec ce numéro 2, s'il a un bon parcours, il est tout à fait capable de remettre les pendules à l'heure. Et pour finir, je suis parti tout en bas cette fois. C'est avec le numéro 16. Tant pis pour eux. Il y a fini septième la dernière fois. C'était dans une course référence, il me semble. Attendez, je regarde. Pour ce cheval-là. Tant pis pour eux. Non, c'était deuxième. C'était deuxième à Deauville le 5 mars. En battant le petit prince à 10. C'est ça qui m'avait plu comme performance. Là, il a été baissé d'une livre. Je me méfie. C'est quand même Francis-Henri Graffard avec Christophe Siumillon. Si on insiste dans cette catégorie, c'est certainement pas pour faire de la figuration. Donc, je pense que ce numéro 16, tant pis pour eux, il faut s'en méfier. C'est peut-être pas une évidence pour une base. Mais si vous faites des champs réduits, retenez-le. Je pense qu'il est capable de prendre une place. Donc, le numéro 16, tant pis pour eux, qui conclura notre sélection en cas de non partant. J'ai retenu le numéro 2, It's solo dream. Alors, lui, il avait gagné la course référence face à Titcho Boy. Maintenant, il est chargé. Il a pris du plomb en plus. Et puis, il est associé à Sébastien Martineau. Je n'ai rien contre lui, mais avec moins de marge. J'aurais préféré le voir avec un jockey un peu plus confirmé, comme Maxime Guyon, comme il a l'habitude de le monter. Donc, voilà. Ce sera plus un regret, ce numéro 2, It's solo dream. Voilà. Vous savez tout. Un petit récapitulatif de notre sélection avec le 14, le 15, le 5, le 7, le 8, le 11, l'As et le 16. Et en cas de non partant, le numéro 2. Voilà. Vous savez tout pour le quintet de ce mardi 10 mai 2022 sur l'hippodrome de Chantilly. On va faire un petit bilan avec ce dimanche un quintet qui a vu Stéphane Pasquier s'imposer. Comme je le disais, il a gagné de belles manières alors qu'il venait déjà de s'imposer dans un handicap. Il a confirmé. Il a vraiment fourni une belle fin de course pour remporter ce quintet. Vous le voyez, comme vous le voyez, pardon, Top Prono et Turf Sélection. Vous indiquez, tiercé, carté, écarté. Il me semble que dans cette rubrique, je vous indique également le quintet en 8 chevaux. Citélo qui terminait deuxième, je ne le voyais pas forcément aussi haut. Je l'avais mis, je crois, huitième de mon pronostic en tout cas. Il se réhabilitait totalement. Le portionnaire paré de la casaque Vertémère. Et voilà. En tout cas, un tiercé, carté, carté qui était indiqué par Top Prono et Turf Sélection. Voilà. Si vous voulez vous abonner, c'est à partir de 1 euro par mois pour l'offre découverte pour les pronostics VIP. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez envie qu'on vous crée un compte VIP, à laisser un commentaire dans cette vidéo et nous vous contacterons. Merci en tout cas à tous de m'avoir écouté pour cette minute quintet. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous l'avez également aimée. Bien entendu, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. en cochant la petite cloche. N'hésitez pas également à laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo. Il y a un tirage au sort chaque mois avec tous les commentaires. Avec à gagner 6 mois d'abonnement à PronoVIP sur le site turf-fr.com. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser votre pronostic en commentaire. Je vous retrouve dès demain, mercredi, pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. D'ici là, bon jeu à tous. Passez une bonne journée et à demain. Bye bye.